Le contrôle sera systématique pour les 400 millions de ressortissants des 26 pays de l'espace Schengen. Après le contrôle habituel de la validité de votre document d'identité, les agents feront une seconde vérification. Votre identité sera examinée dans une base de données policières nationales et internationales. Les signalements peuvent être multiples. Vous avez naturellement les agents qui sont suspects dans l'un ou l'autre affaire criminelle. Mais aussi, par exemple, si vous devez signer votre retrait de permis de conduire et que vous n'avez pas fait suite à une invitation de la police, vous êtes signalé et on va vous arrêter à la gare ou à Zavatem. En cas de signalement, l'individu sera emmené dans un local spécifique pour être auditionné. On fait tout pour le petit signalement, de faire ça très vite, de faire une petite audition et comme ça, vous ne ratez pas votre vol. Maintenant, naturellement, comme ce matin, il y avait quelqu'un qui devait être en prison et pas à Zavatem. Eh bien, on a lui arrêté. Naturellement, lui, il ne part pas en vacances. Un contrôle accueilli sereinement par les passagers. On a l'habitude maintenant qu'il faut voyager, il faut tout le temps se préparer. Bon, sécurité, terrorisme... Ça me va. Je n'ai rien à cacher, donc c'est pas grave. Ils peuvent contrôler tout ce qu'ils veulent. Tant mieux s'ils arrivent à prendre ceux qui ont des choses à se reprocher. Ça ne peut être que positif. En cas d'interpellation et si vous ratez votre voyage, aucun recours n'est possible. La police préconise la prudence, vérifiez au commissariat que vous ne faites pas l'objet d'un signalement et arrivez suffisamment tôt pour ne pas passer à côté de vos vacances. Merci. Merci. Merci.